J'peux te vendre de la drogue en espagnol? Les narcos, t'as pas dit quoi? Ouais, ok! Ah, c'est Frozen? Je veux t'entendre dans le son espagnol. Oui, oui, oui. Oh my god! Une petite fille de 5 ans qui chante ça. Imagine ça, c'était malade. C'était malade! C'était malade! Oui, je la trompe plus! C'est vraiment bonne! Elle est meilleure qu'en français aussi. En français est vraiment... On a une belle soundtrack en plus. Mais non, je voulais faire ton intro, moi! C'était tellement bon! Mais non, attends, Disney va me poursuivre que le tabarnak lit ça! Disney, là, c'est fait à 95% d'avocats, 5% de créateurs. Fait que fais attention à ce que tu publies parce que... Ils sont extrêmement protecteurs! Bon, écoute, tu peux nous partir ça. Ben oui, fais juste une petite affaire en léger, léger. Oh boy! Ça commence slow-mo pour le mercredi. Tous les matins, les auditeurs qui nous écoutent, qui téléchargent l'épisode... Aujourd'hui, on va y aller slow. Episode 198. On approche du 200. Bonjour, bon été, bonsoir. Bienvenue au petit bonheur à cette émission. Est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis en bonne bière, en bonne compagnie? Votre modérateur, votre hôte, votre animateur se nomme Chuck. Salut Chuck! Salut Chuck! Salut Chuck! Comment rapper un étoile? Salut Chuck! Je suis Chuck. Et je suis épaulé de mes collaborateurs pour cette semaine. À commencer avec celui qui joue déjà avec la guitare. Fantastique, il est magnifique, il fait du cabrel, mais surtout, il fait son propre matériel qui est extraordinaire. Je suis épaulé de mon charmant, celui qui n'a pas beaucoup de mots cette semaine, mais qui a une voix qui me fait chier, Philippe. Bonsoir Chuck! Comment ça va? Ça va bien toi? Là, c'est le matin. Les gens se réveillent, téléchargent l'épisode, ils s'en vont à job avec ça. Oui mais ça, tu viens de te lever parce que tu fais des cheveux de nuit. T'as raison. Bonsoir Chuck! Bonsoir! Mais tu viens de te lever, tu vas te... whatever! Whatever, what's up, je suis content d'être là, je suis content que tu sois là. Je t'aime aussi Chuck. Je t'aime. Je suis avec notre chère pionnière en humour, celle qu'on voit partout dans les bars à Montréal, elle connaît de plus en plus les humoristes, mais surtout, c'est une femme extraordinaire pour la voir, pour sortir d'opinion, elle est là, c'est elle le cerveau de la gang. Mel, salut! Allo! Et je tiens à préciser que oui, on voit partout, mais en tant que spectatrice et non pas humoriste, je me fais poser la question très souvent. Oui, effectivement, on pensait que tu fais le... mais non, tu es juste... t'es amatrice, t'es amateur, amateur d'humour. Amateur heureux. Amateur heureux, c'est ça, amateur heureux. Puis organisatrice. Oui, pour tes soirées d'humour, effectivement. D'ailleurs, ce soir, c'est la soirée... Les mercredis rire garantie. Les mercredis rire garantie. Mais merci d'être là. Et je suis avec notre grand invité cette semaine qui est là pour célébrer, en fait, notre... On va atteindre notre 200e, mais surtout parce que c'est un humoriste, il est drôle, il a ses propres soirées du mot, plein de projets sous les bras. Oui. Incroyable. Le gars, on dirait qu'il réalise pas qu'il y a tout ça, genre comme... Comme dans sa tête, tous ces projets-là en soi. Hé, si je commence à empiler les choses, je m'écroule. Tu t'écroules, littéralement. J'ai pas dit encore, mais j'ai aussi une soirée d'impro que j'organise. Mais c'est vrai! Tu fais de l'impro! Et le jeudi, j'arbitre. Colline, qu'est-ce qu'il se passe? Mais oui. C'est pour ça que je me demande pourquoi j'ai pas de vie sexuelle. J'ai pas le temps. Alexandre Bouletin et Lamonté, bonsoir. Ça va bien, man? Ça va très bien, content. Yes! À chaque semaine, on se déjammer sur quoi on va tomber. C'est toujours laissé au hasard. Aujourd'hui, c'est mercredi. Bon mercredi, tout le monde. Ce qui veut dire que Mel va piger le premier sujet du du bonheur. Oh shit! Il y avait une guitare dans le sac. Voilà. Vas-y, Mel. C'est hot l'intro avec la guitare. C'est hot, hein? Ça fait une couple de fois qu'on le fait, là. C'est hot. Ça va être vraiment dépressif comme émission aujourd'hui. La mort. Ben, ça a commencé plus lentement avec la guitare. La mort. Pour ou contre. Pour ou contre. Non, le sujet aujourd'hui, c'est un souvenir qui te rend émotif. Oh! Un souvenir qui te rend émotif. Je vais prendre un sujet, ma chère Mel. Un souvenir, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être lié à votre famille. Ça peut être un animal que vous aimiez bien. Ça peut être une rupture que vous avez eue. Ça peut être... Écoute, il y a... Je sais pas. Tu te fais travailler de ta job, puis ça t'a rendu émotif. Je sais pas. Ça peut être n'importe quoi qui te rend émotif. Mais... Chuck. Oui. Qu'est-ce qu'une émotion? Phil... Comment je pourrais t'expliquer ça, même? T'en as pas, toi. Fait que c'est difficile pour toi de te le dire. Une émotion, c'est quelque chose que tu ressens dans ton intérieur, dans ton dedans. Quand tu manges trop d'ailes de poulet. Quand tu manges trop d'ailes de poulet, on appelle ça une indigestion, mais c'est pas la même chose. Ça ressemble. Dans la langue, c'est proche. C'est proche. Oui. Une émotion, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'émotion? T'es-tu un robot? T'es-tu un robot, Phil? J'ai pas de... non. OK. Aucun... Mais ça, c'est une réponse de robot. C'est une réponse de robot. Avoue que c'est dur à expliquer, c'est qu'une émotion, hein? Oui, une émotion. C'est une très belle question. Christy, c'est dur à expliquer. Je vais vous parler de mon chien. J'avais un chien qui s'appelait Mick. Mon chien, je l'aimais beaucoup. À un moment donné, il est parti pour une raison un peu bizarre. Ce que j'ai su après, c'est que c'est la venue de mon plus petit frère qui est arrivé dans le passage. Mon chien est devenu très jaloux. Ça fait ça, les chiens, ça devient jaloux. C'est drôle, c'est mes parents qui m'ont raconté ce qui s'est passé, mais quand ils m'ont dit qu'on devait se débarrasser de Mick, mon chien, j'avais une réponse très sereine. Genre, je comprends, c'est correct, je comprends, blablabla. Puis là, il y a quelques années après ça, une fois de temps en temps, je faisais dire à mes petits frères, c'est à cause de vous autres, j'ai plus de chiens. Je ne me rappelais plus que sur le coup, j'avais été vraiment cool. Puis là, plus le temps passait, plus j'étais rancunier contre mes petits frères. Mais c'était un très très beau chien, j'adorais. Ça a fermenté en dedans. Ça fermente, puis ça ressort sur mes petits frères. Puis c'est ça, écoute, c'était un très beau chien, c'était un chien que j'adorais. Je montais dessus quand j'avais comme 3 ans, puis c'était un cheval. C'était nice. C'est ça, c'est mon chien. C'est un beau chien qui me rend des motifs. N'importe quoi, ça peut être un poisson rouge. Moi, c'est une belle histoire, mais c'est quand même un peu triste. Vas-y en abréger, parce que c'est un show assez court. Justement, mon dernier show, mon premier show que j'ai fait à un moment donné, j'ai chanté mes tunes. Puis à un moment donné, quand je suis arrivé à ma troisième chanson pour chanter une chanson qui est un peu en hommage à mon ami. Oui. Puis ça m'a vraiment choke. Oui. Au début, à la fin, je suis vraiment à l'aise. Je présentais mes chansons, tout ça. Puis là, j'arrive pour se dire, « Bon, cette chanson, c'est un hommage à... » Puis là, j'ai choke. T'as choke. J'ai l'émotion, là. Puis du début à la fin, j'ai dit, « Ah oui, continue, lâche pas. » Puis c'est tellement émotif que même je voyais du monde qui avait... Les larmes à l'oeil. Puis oui, c'est ça. Puis c'est une chanson qui se base sur ma meilleure amie. C'est comme la première qui a cru en moi. Oui, vraiment. Puis c'est vraiment venu me chercher parce qu'elle était pas là. Parce qu'on a une chicane dernièrement. Puis tout ça, en tout cas. Puis c'était vraiment très émotif parce que c'était comme la personne qui a cru en moi en premier qui faisait qu'elle était pas là. Oui. Donc, c'était très... Puis là, après ce show-là, j'ai senti que les autres croyaient en moi aussi. Mais c'était la première. Puis la chanson, en tout cas, c'est super émotif. Puis c'est quelque chose... Encore là, je suis un peu comme... Non, non. Si t'as le mouton qui arrive, c'est correct. Oui, c'est ça. À chaque fois que j'ai... C'est ça. C'est... Oui, oui. Puis à part de ça... Donc, je sais pas. Peut-être qu'il y a... Ça va prendre quelques fois que j'ai joué la chanson de demande du monde pour que ça... Que ça, ouais. Pour que ça part ou que... Je sais pas. Ouais. Ben... C'est... C'est émotif, ouais. Brel ne me quitte pas. C'est lui qui chantait ça? C'est ça, moi. C'est Brel. Brel ne peut pas chanter sa chanson sans pleurer. OK. Parce que ça se remonte à... C'est un vrai souvenir, mais c'est par rapport à une... Un... Un... Un rupture. Pas une rupture, non. Justement, il y a quelqu'un qui est décédé, puis ne m'inquiète pas, c'est par rapport à cette personne-là en soi. Mais ça fait une bonne performance aussi. Écoute, tu l'entends. Tu l'entends à la fin de la chanson, ne m'inquiète pas, tu l'entends pleurer. Puis à la fin, quand il y a une espèce de finale musicale, tu l'entends respirer fort, ça, il pleure. Fait que c'est quand même intense. Pendant l'enregistrement, quoi. Donc, c'était un peu comme ça durant mon show, puis vraiment, c'était... C'est sûr. J'arrivais... À un moment donné, il y a une place où je pousse, là, puis je suis pas capable. Mais à un moment donné, tu vas là faire la chanson, puis elle va être là. Fait que... Ben, c'est ça. À un moment donné, elle va être là, puis on va pleurer ensemble. Fait que ça, souvenirs émotifs, les amis? Moi, je suis bien rationnel. Ouais. Fait que des problèmes de maths, ça te fait le bien rire? Moi, trois plus. Moi, trois plus. Non, mais... T'sais, toute ma vie, j'ai été moyen à l'école, j'ai été... T'es habitué à être... Ouais, mais t'sais, j'étais habitué, moi, c'est ça, d'être subbar. Ouais, ouais, c'est ça. J'étais comme, moi, t'sais, j'ai déjà coulé un coup, pis j'étais comme, moi, OK. Ouais. Fait que t'es rationnel, c'est pas... Ouais, pis, t'sais, j'ai eu des peines d'amour, mais t'sais, c'était comme... Ouais, je suis triste, mais... Ça va passer. Ouais, c'est ça. T'sais, je me disais, même, mettons, mon ex, ça fait déjà sept ans qu'on est plus ensemble, pis, t'sais, c'est celle qui a le plus fessé, pis je m'en attendais pas. Ouais. Mais, deux semaines après, j'étais comme, OK, c'est correct, t'sais. Pis même, même, je pense, le soir même, je revenais chez nous, j'étais au Mont-Golfière à Saint-Jean, pis on s'était... Ben, en fait, elle, elle s'en allait étudier à Sherbrooke. Ouais. Moi, j'habitais à Montréal, fait que là, t'sais, en partant... Non, elle a repris. C'est ça. Elle m'avait dit que c'était pas à cause qu'elle m'aimait plus, fait que là, la grosse affaire, pis tout. Pis en revenant dans mon char, j'ai... Ouais. Dans trois semaines, m'a être correct. C'est ça qui est drôle, des ruptures. Dans trois semaines, hey. Ouais. Non, mais c'est drôle. Mais, t'sais, j'en ai vu. Ah, OK, OK. C'est vrai, je trouve ça vraiment drôle, c'est fascinant. La journée que la rupture, tu ne la sens pas. Non. C'est le lendemain. Ouais, ouais. Parce que le coup, peut-être, est comme... C'est nébuleux. T'es dans une espèce de pause de genre, ben, ça vient d'arriver. What the fuck, tout ça. Et là, le lendemain, là, tu commences à réaliser la perte. Là, tu commences à... Et là, les larmes vont tomber, peut-être. Ouais, mais par exemple, si c'est passé, ça, c'est... Parce que j'habitais à Montréal, pis ça s'est comme tout passé en même temps. J'ai perdu ma job. Shit. Je travaillais chez Central High Fire. La place a fermé. C'est Central High. C'est Central High, là. Pis, après ça, mon coloc, lui, il n'allait pas bien. Il s'est fait rentrer dedans en char, comme un accident. Il y avait un pied dans le plat. C'était pas une belle semaine. Ben, c'était pas... Ça a comme pas été un beau mois. Là, je cherchais un autre job. J'ai été engagé chez Futureshop, mais ça a pris super longtemps avant d'être engagé, comme, officiellement. Fait que là, j'avais de la misère avec l'argent. Fait que moi, l'émotivité, là, c'était super rationnel. Je me levais la nuit, pis j'étais comme, Chris, j'espère que je vais avoir de l'argent ce mois-ci. C'est plate à toi. T'es Sheldon, astille. T'es comme, t'as pas d'émotion. Il est épais que moi. Moi, ce qui me rend vraiment triste, c'est quand on voit que le ponche en plein va tomber bientôt. Ha ha ha. C'est grave. Ça me pognent. Pourquoi pute-tu que tu clogues le pont? J'ai une... T'es comme quand t'as mal au ventre, là. T'es calme. T'es calme. T'es calme. T'es calme, mon gars. Pour parler de vraies affaires, euh... Ha ha ha. Pourquoi tu parles du bon chargé? Je faisais. Je suis obligé. Tu veux aller au défi, Mardi? Non, toi, tu t'es mis au défi de parler du pont. Moi, je te savais pas pourquoi, pis là, tu parles du pont. Qu'est-ce qu'il va dire le lendemain? En tout cas, pour parler de vraies émotions, sans être tant triste que ça, quand je repense aux mes belles années que je jouais au hockey, coachée par mon père, c'est vraiment des beaux moments de père-fils que c'est fini. Ça, c'était beau. C'était très beau. Oui, c'est ça. Absolument. Émotions. Mel! C'était calme. En fait, quand tu as parlé de ton chien, j'étais comme, « Tu viens de me voler mon idée? » Je suis désolé. Quand Alex a parlé de sa rupture, « Ben, tu viens de me voler ma deuxième idée. » Ok. Y'a-tu un poisson rouge? T'as eu une rupture avec ton chien? Je t'ai tué mon... Je suis désolé. Un mixé, deux, quelque chose. C'était ma super idée, mixé et tout volé. Je vais pas voler ton idée, par exemple. Ouais, ouais, le chien joue au hockey. Il s'appelait Toby. Toby 7. C'est vrai? Ton père s'appelle Toby. Non, non, ok. Non, mon chien décédé s'appelait Toby. Ben oui. À cause des films. Mon frère est tripé là-dessus. Trop tôt. Ben, tu peux nous les compter quand même, parce que je pense que c'est... C'est tout le monde, même si c'est une histoire semblable, on a de quoi... On a tout de quoi. On a tout de quoi. Tout de quoi. Ben oui. Ben, en fait, je vais plutôt y aller sur mon élevage de perruches que j'avais quand j'étais jeune. Ah oui? Oui. T'avais eu ça? C'est cool. On avait à peu près... On avait à peu près 5 à 6 cages remplies de plusieurs perruches ensemble. Ouais, ouais, bien sûr. On en avait qui étaient une à chacun des membres de la famille. Puis on avait comme vraiment des selvages. C'était vraiment... Il y avait des bébés naissants qui sortaient des oeufs. Ouais, ouais, ouais. Puis à un moment donné, genre, ma perruche, elle se promenait sur mon plancher puis j'étais jeune puis je l'ai comme écrasée. Oh non! Oh shit! Oui, j'ai brisé sa patte. Oui. Ah! Oh my god! C'est pas évident. Sa nouvelle coloc. Hé, maman, papa, je vous présente la personne que je n'aimerais pas. T'sais, elle va vivre avec moi à cette heure. Fait que t'sais, je vous la présente, tout ça. Elle s'assit à la table de la cuisine. Elle s'est assis sur la perruche. Oh shit! Mais là, attends, là. Mon ami s'en va au... Lui, il revenait à la maison chez ses parents juste comme pour prendre sa douche dans le fond. Fait que c'était comme un in and out, t'sais. Mais là, il y a une perruche morte. T'sais, elle s'y lève. La perruche tombe à terre et elle se met à tourner en rond en crachant du sang. Et là, je rappelle que c'est une perruche que sa mère, à lui, élevait à la main avec... Elle la nourrissait, tout ça. Et là, il y a juste cette personne-là qui s'assoit sur une autre chaise. Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Et sa mère qui fait ben non, c'est pas grave et qui met la perruche dans un sac à pain. Lave le sang de la perruche de 11 ans. Pendant que mon ami fait ben, faut que j'aille dans la douche. Voilà. Tabarnaque! C'est une belle colocation. Ça commence bien. Mel, veux-tu nous piger le deuxième sujet, s'il te plaît, déjà? Elle est pas au fil. Choix à faire. Travailler pour la SQ ou pour la GRC? Oui, donc vous devez travailler pour une police. Vous devez choisir entre... Chevreuil ou B. Chevreuil ou citoyen. Ben, fédéral, provincial, puis... Il y a trois, là. Il y a aussi, comme pour la ville ou pour... Oui, c'est ça, police municipale. Municipale, merci. C'est ça. GRC, c'est police provinciale. C'est fédéral, oui, exactement. Et puis provinciale, c'est la SQ. Donc, est-ce que vous voulez travailler pour... Oui, mais pour ça... Il faut que tu ailles dans les provinces où tu promènes. Puis il me semble que c'est des cas plus poussés parce que la GRC, c'est comme la FBI, dans le fond. Oui, oui. Donc, tu vois dans... Non, il y a les services secrets canadiens qui existent. Ce n'est pas nécessairement la même chose, mais c'est dans la branche, là. Mais oui. C'est un peu genre... GRC, c'est police montée. Tu protèges plus le pays que l'autre qui protège juste. C'est ça, la SQ, c'est plus provinciale. Mais police montée, c'est plus genre le côté symbolique. Mais non, police montée, c'est parce qu'il y a aussi des agents de la SQ de Montréal qui ont des chevaux. Tu vas faire du cheval no matter what. Moi, ce que je veux savoir, c'est dans le fond, est-ce que tu es plus prêt à être proche de ton pays puis protéger les intérêts de ton pays ou plus provincial, le Québec. Tu veux être au Québec, travailler là-dessus, faire les autoroutes du Québec, donner des étiquettes. Il veut voyager dans le Canada. Moi, je me remercie dans le GRC. Oui, oui, oui. Moi, SQ. SQ, toi aussi? Oui, oui. Moi aussi, je veux dire SQ. Parce que j'aime bien la vin. Oui, c'est une bonne route. Restez là, donnez l'étiquette. Nice. En fait, moi, j'ai appris, j'ai un ami qui s'en va dans la police bientôt, il rentre à Nicolet cet été. Il m'a dit, dans le fond, c'est souvent quand ils sont en punition qu'ils font des étiquettes. Je ne suis pas surpris. Aucun policier n'aime ça. Donner l'étiquette, je pense que c'est eux autres-mêmes que ça ne leur tente pas de le donner. Eux autres-mêmes font de la vitesse. J'ai eu la SQ, j'ai eu un ticket de 1 400. Hé, tabarnak! Attends, 1 100, 1 100, puis 300 pour la fourrière parce qu'ils ont pris le char. Ah, man! Je roulais à 110 sur le pont. Oui, oui. Les ponts, c'est de la SQ. Oui, oui, c'est fédéral. C'était à 2 heures du matin. J'avais, je crois, 18 ans. Oui. Puis cet argent-là, j'ai travaillé tout l'été pour les rembourser. Oui, c'est sûr. Puis ça m'a fait vraiment chier parce qu'il fallait que j'aille à Colombie-Britannique pour un mariage d'une cousine. Puis ça faisait genre 10 ans que je t'ai parlé là-bas. Avant, j'habitais là-bas, en Colombie-Britannique. Puis j'avais prévu de me ramasser les choses. En char, man! Tu es allé en char? Je roulais en char. Non, non, mais tu serais allé en Colombie-Britannique? Non, non, je serais allé là-bas en avion. Puis j'avais prévu de me louer une voiture, puis voyager. Puis voyager dans différentes villes. Puis 1 400. Oui, c'est sûr. J'avais un point pendant deux ans. Donc disons que c'est la chose qui m'a fait ralentir. Parce que j'ai failli mourir une couple de fois en voiture. Oui, tu étais un fou-volant toi? Oui, un fou-volant, oui. Ah oui, tu le reconnais, tu le sais. Je le reconnais, puis je le sais. Puis à un moment donné, la dernière fois que... Genre, tu sais, quand tu fais quelque chose devant un cave, puis tu fais comme... Ça vaut-tu la peine de mourir comme ça? Non. Je ne passerai pas. Donc c'est après ça que j'ai commencé à ralentir. Puis le ticket, ça a été la dernière... La dernière goutte là. C'est ça qui est drôle des voitures. Moi, je m'en fous que tu fasses de la vitesse. Moi, ce qui me fait chier, c'est les autres en danger autour de toi. Quand tu mets les autres en danger, ça fait chier. Genre, si tu te tues en voiture parce que tu vas trouver de quoi que ce soit, je suis un peu comme bon débarras. Je m'en... Pour vrai? Oui, c'est ça. Quand tu mets ta preuve-vie en danger, puis en mettant... C'est comme... Tu devrais t'avancer. OK, c'est parce que tu cherches Darwin, OK? Tu vas mourir, puis c'est ça qui va se passer. Tu es en train de cogner la porte à Darwin, puis genre, tu le mérites si ça arrive, tu sais. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui est sur la route, puis que c'est toi que tu l'accroches, c'est pas correct, tu sais. C'est pour ça que ça me fait chier un peu. Mais, 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 mais... Donc, le public sur la canadienne, dans le fond, écoute, c'est cool. Genre, c'est vrai. C'est hot en crise. Je dirais SQ, moi aussi. SQ? Ceux qui s'occupent des routes, puis des... Provinces du Québec, là. Ah oui. Non, c'est peut-être plus pour voir du campagne du pays, un peu, là. Tu voyages, moi, quand tu fais de la SQ? Oui, je pense que c'est plus vraiment pour ça, parce que le métier ne m'intéresse pas tant que ça. Non, non, c'est ça. C'est vraiment juste entre les deux qu'il faut que tu fasses. Puis, je ne rends pas le même genre de job. Travailler. Pour le Canada, oui. Je vais un peu dans le même sens que toi, dans le sens que je ne peux vraiment pas faire ce genre de job-là, mais vraiment pas. C'est juste un choix qu'on te donne, tu sais. Tu dois choisir. C'est juste ça. C'est la SQ, parce que c'est comme le droit d'asier. Pomme de nationalistes. Dans ma tête, je suis comme, est-ce que vous êtes souverainiste ou non? Parce que c'est vraiment ça la question, dans le fond, que je pose. C'est une espèce de sous-question. C'est juste ça. Moi, c'est ça ma raison principale. Le Québec, pour moi, est déjà un pays, dans le sens que, comme, si je m'en vais à Ottawa le 29, puis la première question conne que je me suis posée, c'est, Christ, il va falloir que je fasse mon passeport. Je le dirais pas, mais j'y pense, là, ouais. T'es conne, ouais. Non, mais, je veux dire, c'était... Je suis pas une année dans la vie, fait que là, je suis comme... Non, non, c'est vrai, on pose des questions. C'est pareil, mais, tu sais, oui. C'est vrai, le passeport, c'est la dernière affaire qu'on pense renouveler. C'est vraiment... J'y pense, puis c'est vrai. Parce que la fin, c'est que ça prend tellement... C'est aux quatre ans, ça va être aux huit ans, là, mais c'est aux quatre ans, tu l'oublies, tu sais. C'est aux six ans, non ? Je pense, c'est six ou huit. Six ou huit, non, mais l'extension... Non, parce que tu peux payer plus cher pour l'avoir aux dix ans. Exactement. Mais c'est pas tellement plus cher, tu sais. C'est juste un supplément, mais comme ça, t'as pas à te faire chier, aller, là. Tu peux aussi payer comme 20 piastres de plus ou 25 piastres de plus pour l'avoir comme en trois jours, si tu peux le refaire. Ouais, puis tu peux payer un peu plus, puis ça compte comme ton permis de conduire. Ah, ouais. Ouais, bon, j'ai... C'est genre, ils mettent un stem de ton... Ouais, tu sais, tu parles d'un permis 5 de conduite plus. Quelque chose en même, c'est ça. Puis ça te permet d'aller aux États-Unis. Ouais, exactement. Sur rentrer-sort, t'as pas besoin d'avoir ton passeport. Parce qu'avant, tu pouvais aller aux États-Unis sans passeport. Maintenant, t'es obligé d'entrer avec un passeport ou l'équivalent avec un permis de conduire plus... Mais juste pour les États-Unis. Juste pour les États-Unis, exactement, ouais. Les amis, moi, je vais y aller avec la GRC. Puis je suis pas nationaliste. Je suis pas libéral. Puis je suis pas nationaliste non plus. Je suis, je sais pas, je suis gris, mettons. Mais ce que je sens, c'est qu'avec la GRC, j'aurais plus de... Ouais, c'est ça. Plus de... Je pense qu'il y aurait plus de défis ou plus d'affaires intéressantes avec la GRC. C'est ce que je pense... Je sais pas. OK, on a un... Parce que la SQ, c'est vraiment juste pour les autoroutes. C'est, c'est... Ben, non, non, SQ, c'est la... Non, non, c'est des... Il y a beaucoup de villages où les villes sont gérées par SQ. Quand tu as moins de 20 000 habitants, c'est la SQ qui prend dessus parce que la ville ne peut pas se payer un système de police. Donc, la SQ entre en compte. Fait que tu vas faire la surveillance des fautes de ville. Mais c'est aussi une tonne de trucs que tu vas faire. C'est pas juste des routes. Puis c'est ça, les routes, c'est la seule affaire qui nous vient en tête. Mais c'est plein d'autres affaires. Souvent, t'es enquêteur où tu vas être... Ouais, faire des enquêtes, ouais. C'est ça, j'aimerais pas ça être enquêteur pour des crimes, là. Ah non? Ouais, mais t'sais, mettons... Ah, mais t'sais, mettons... Un tour en série, mettons, au Québec, ça... On entend moins parler, ou s'il y en a, là, mais... Ou ben, ils sont vraiment bons. Effectivement. Mais ça va être les autres qui vont checker. Ça sera pas la police locale qui va commencer à checker. Mais t'sais, comme par exemple, voir des meurtres, là. T'sais, voir des corps, puis du monde qui se font... Ouais, mais ça, c'est plus un coroner. Il y a des choses, puis t'sais... Puis encore là, si c'est à Montréal, t'sais, ça va être une police locale qui va arriver en premier, puis t'sais, on va comme sécuriser la scène de crime. Tu vas y voir les meurtres aussi, là, t'sais, fait que... C'est ça, c'est ça, c'est que je pense que c'est l'avantage d'escorter du monde ou aller faire des missions à, je sais pas, mettons, il y a des ministres qui s'en viennent de partout. Fait que là, la GRC qui est là, pas la SQ. C'est plus la juridiction de la SQ. Anyway, fait que c'est ça, anyhow. Anyway, anyhow. Hey, c'est ce qui termine le show du Petit Monard pour le mercredi. Ouais, déjà, incroyable, wow! Show fort en émotion, merci beaucoup tout le monde d'avoir participé. Ah, il va terminer avec une petite affaire de guitare. Merci mon cher Yannick, justement. On l'a applaudi! Ça fait plus de chocs, merci. Chanson qui a duré une seconde, deux. Mon prochain album. Merci beaucoup mon cher Phil. Merci à moi. Tu t'aimes, mon gars. Je t'aime plus, je pense. Non, non, tu t'entends dans la voix, puis tu réalises que t'as une voix incroyable, fait que là, tu fais comme, c'est-tu que je m'aime. Tu t'es une belle voix. Non, 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 je t'ai une voix incroyable, je t'ai une voix du nez, moi là, c'est dégueulasse, là. Arrête. Et voyons, tu sais que t'as une voix de radio, là, c'est fou. Ouais, c'est ça. Non, 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 mais c'est gentil, j'apprécie, je prends un compliment, mais j'ai d'autres standards pour moi-même. Non, mieux que ça, t'as une voix de podcast. C'est pire. Merci beaucoup Phil. Asseyez pas, guys, c'est fini. Merci beaucoup mon cher Alexandre, notre invité. Yeah! Yeah! On se rejoint demain? Ouais! Ouais! Merci beaucoup ma chère Mel. Ben, merci de m'inviter. Encore une fois. Puis, soirée d'humour ce soir. Hé! Merci, oui, ce soir au Tabasco Bar. Côte d'Ainche. Exactement. Côte d'Ainche, c'est Nécodin. Nécodin. Ouais, puis moi je vais être là dans la salle. Tu vas être dans ça, tu vas applaudir, prendre une bière. C'est quand que c'est live? En tout cas, je serai là. C'est mercredi, je le serai puis j'irai. C'est le fun, il y a beaucoup d'universitaires si ça t'intéresse. Moi je serais à penser si j'y vais, donc. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à tout le monde de nous écouter. Je prends la peine juste de faire un petit intermède tout le temps pour remercier. Mais je ne le ferai jamais assez. Puis je vais continuer à vous faire chier les auditeurs. Merci de nous écouter. Merci parce que je regarde les chiffres. Je gosse avec les chiffres, je le sais. Mais on a une courbe. Ça monte. C'est magique. J'adore ça. Mais surtout, j'aime que vous aimiez le show et puis que vous partagiez, que vous likiez, que vous faites tout ce que vous avez à faire. Et c'est vraiment apprécié. Donc, merci beaucoup. Maintenant, on ne like plus. On n'aime plus. On apprécie. Oui, on apprécie. Les pages, on apprécie. On ne peut pas faire des likes. Il n'y a plus de likes. Il n'y a pas les deux. Moi, je ne comprenais pas à matin parce que mon Facebook est en anglais. Donc, en anglais, c'est quoi? C'est appreciate? C'est like. C'est like. C'est like. Ça reste des likes. Ça reste des likes. Ça reste des likes. Ah oui. Anyway, tout le monde qui parle en français dit like pareil. Oui, c'est ça. Merci beaucoup tout le monde. Ah, parce que oui, c'est vrai. Ce n'est pas pareil. Je t'apprécie que je t'aime. Oui. Parce qu'en anglais, c'est nous, ce serait love. I love. Appreciate. Tout simplement. Le bouton appreciate. Oui, mais like. Tu sais, le terme like. Oui, oui, oui. C'est M. Ce n'est pas M. Moi, je dis pouce bleu. Pouce bleu. Gros pouce bleu. Gros pouce bleu. Petit pouce bleu. Allez oui, bref. Tout le monde, merci tout le monde. Et puis on se rejoint demain jeudi pour un autre Petit Bonheur. Bye bye. Bonjour la police. Bonjour la police. Bonjour la police. Que dois-je mettre au don de l'autre là? T'es-tu un robot? Whatever. T'es-tu à cause de vous autres? J'ai plus de chien. C'est de me valer mon idée. Y'avait une guitare dans le sac. Merci à moi. Encore là, je suis un peu comme là. Fait que des problèmes de maths, ça te fait de même. Ça me pogne. Christy, c'est dur à expliquer. Si je commence à empiler les choses, je m'écroule. Oui, oui, on me voit partout. Qu'est-ce que mes mots sont... Oh shit! Après ça, je me demande pourquoi j'ai pas de vie sexuelle. J'ai pas le temps. Tu vas faire du cheval no matter what. J'aime bien la vingt. Je suis guéri, mettons. Enquêteur pour des crimes, là. Y'avait des bébés naissants. Il fallait. C'est obligé. Allé, Chuck. Comment rapper un éthro. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.